Musique Chers téléspectateurs, merci de m'accueillir chez vous en ce moment pour ce pain de vie que nous allons rompre ensemble. La parole de Dieu qui est destinée à nourrir notre âme. Je crois que vous avez un grand intérêt pour cette parole et Dieu lui-même aussi veille à ce que cette parole soit semée dans les cœurs qui constituent la bonne terre. Qu'il vous accorde sa grâce en ce jour nouveau pour la croissance dans la connaissance de Jésus et le perfectionnement en vue de l'admission à son royaume. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons étudier ce thème « Faux prophètes et faux docteurs ». Qu'ils sont-ils ? Pourquoi ils sont là ? Quels sont leurs objectifs ? Et nous-mêmes, quelle doit être notre attitude ? Juste avant de descendre en profondeur dans l'analyse du texte sacré, et nous allons prier pour que Dieu lui-même soit notre instructeur. Oui, notre Père et notre Dieu, nous sommes contents du Père que tu es, du Dieu que tu es, car en tant que Tout-Puissant, tu es plein de compassion, tu condescends à nous guider comme un Père apprend son enfant à marcher, et ainsi tu marches avec nous pour nous apprendre à marcher comme toi et être fort. Nous venons étudier cette parole, ce Père spirituel que tu nous as donné pour assurer notre croissance et notre solidité. Veuille donc par l'Esprit Saint nous éclairer une fois de plus et que nous puissions retenir ce qui est essentiel et nécessaire pour nous, maintenant, dans le temps dans lequel nous vivons. Béni chacun, nous prions au nom de Jésus. Amen. On a tendance parfois à idéaliser l'Église primitive et à penser que c'était une époque de grande harmonie et de grande paix parmi les premiers chrétiens. Ce serait une erreur. Même à l'époque de Jésus, l'Église a dû faire face à des difficultés souvent venues de l'intérieur. Et pour cela, vous pouvez penser à Judas. Dans un groupe de douze, il y a un ennemi permanent au point que Jésus l'est qualifié de démon. Et on a vu comment il a mené à bien la mission du diable au sein du groupe des douze. Il va livrer le maître pour être crucifié. Comme le montrent les Épitres du Nouveau Testament, une bonne partie des problèmes venaient des faux enseignements qui surgissaient du sein de l'Église même. L'Église primitive luttait non seulement contre la persécution extérieure, mais également contre des problèmes internes. Dans cette lettre, Pierre s'occupe de certains de ses défis internes. Quels sont-ils ? Il y a eu de faux prophètes parmi le peuple. De même, il y a parmi vous de faux docteurs qui introduiront insidieusement des hérésies de perdition et qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une perdition soudaine. Beaucoup les suivront dans leurs dérèglements et à cause d'eux, la voie de la vérité sera calomniée. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, mais depuis longtemps, leur condamnation est en marche et leur perdition n'est pas en sommeil. Voici comment l'apôtre Pierre avertissait les chrétiens de son temps, leur disant d'être vigilants, parce qu'en général, on fait confiance à un frère, à un membre de l'Église, surtout lorsque la personne a une certaine prestance, à le verbe fort et un convaincant, étant un convaincu, on a tendance à prêter attention, à se taire, à suivre, à ne pas remettre en question. L'apôtre Pierre disait aux chrétiens de faire attention, car les apôtres ne pouvaient pas être partout à la fois et c'est pourquoi ils écrivaient, pour aider l'Église à être vigilante et ainsi détecter les enseignements pernicieux, insidieux, qui déviaient systématiquement de la vie pieuse, roignant le maître et ainsi se laissant entraîner à revenir à l'ancien mode de vie. Alors maintenant, nous allons lire 2 Pierre, versets 1 à 3, et ensuite les versets 10 à 22, pour revenir sur ces éléments d'avertissement. De Pierre, chapitre 1, versets 1 à 3, et ensuite versets 10 à 22, l'apôtre dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, roignant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. » Et ce qui est terrible, c'est de voir que ceux qui vont écouter, qui vont suivre, vont retomber dans la dissolution et leur mode de vie ne sera pas en faveur de l'Évangile qui présente des principes rôts. Verset 10 à 22, l'apôtre décrit, « Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impurité qui méprise l'autorité, audacieux et arrogant, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. » Tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugements injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblent à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption. Recevant ainsi le salaire de leur iniquité, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent de leur tromperie en faisant bonne chair de vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes malaffermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voix de Balaam, fils de Beaux-Or, qui éma leur salaire de l'iniquité. Mais qui fut repris pour sa transgression. Une anesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, dénués que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours en fait de vanité, ils amorcent par les convertices de la chair, par les discours et par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souilloux du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vécus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner après l'avoir connu du Saint-Commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce qu'a dit un proverbe vrai, « Le chien est roi tourné à ce qu'il a vomi et la trouie lavée s'est vautrée dans le bourbier. » Alors, en considérant ce que l'apôtre Pierre déclare ici, nous nous posons la question contre quoi il met en garde ses auditeurs. C'était plusieurs mensonges qui étaient encouragés dans les églises. En lisant ce texte, effectivement, nous voyons ces faux docteurs promettant la liberté. Donc, en quelque sorte, il disait en filigrane, être chrétien, authentique, c'est être esclave. Et être chrétien, selon leur mode de vie, était être libre. Effectivement, ils étaient plus des libertés que des chrétiens. Car quand on regarde ce que l'apôtre Pierre dit, ils avaient les yeux pleins d'adultère. Donc, comment on peut être libre en vivant dans l'adultère ? En fait, c'est qu'on est esclave de ses propres sens réprouvés, étant incapable de gérer ses pulsions sexuelles. Et l'apôtre dit, avec des discours insidieux, ils créaient des sectes dans l'église, d'autres manières d'être qui ne relevaient pas de la sainteté. Donc, ils promettaient aux gens un grade élevé, car pour eux, obéir à Dieu, c'était être esclave. Mais vivre comme ils voulaient, c'était être libre, être émancipé en quelque sorte. Mais l'apôtre nous dit, ces personnes allaient jusqu'à injouer les anges de Dieu. Alors que les anges de Dieu eux-mêmes ne jouaient pas les démons, mais eux, ils injouaient les anges de Dieu. Nous voyons ces personnes faire comme Balaam, c'est-à-dire dans un désir de gain, n'écoutant pas la voix de Dieu. Parce que Balaam, lui aussi, n'a même pas remarqué qu'une ânesse lui parlait avec une voix d'homme. Et il s'est mis à discuter avec l'ânesse. Et c'est après, lorsque l'ange apparaît, alors la démos, l'amour de l'argent, la patte du gain du prophète se trouve un peu réfrénée car il a remarqué que son ânesse lui a sauvé la vie à mettre reprise. En tout cas, pour ces personnes qui étaient des membres d'église, mais l'apôtre dit, ce sont de faux docteurs qui entraînaient certains à retourner dans l'ancien mode de vie, la vie dissolue, l'apôtre Pierre explique que ces personnes valaient mieux pour elles n'avoir pas connu la voie de la justice. Car lorsqu'on a connu Jésus, on s'est conformé à son évangile pour ensuite retourner à vivre comme on vivait en tant que païen. L'apôtre déclare, dans ce cas-là, c'est comme le chien qui serait retourné à ce qu'il avait vomi. Et Jésus lui-même nous dit que dans cette situation, le cas de la personne est cette fois pire que la première. On comprend bien que l'apôtre met les chrétiens en garde contre leur retour à l'ancien mode de vie. Lorsqu'on a laissé le monde, on a laissé la corruption, on est venu à Jésus et nous a pardonné, justifié, sanctifié. On doit vivre dans la justice et lorsqu'on se détourne dans cette justice, alors on redevient esclave. Et l'apôtre Pierre ne voulait pas que les chrétiens redeviennent esclaves. Dans 2 Pierre 2, verset 1, l'apôtre Paul révèle vraisemblablement la raison pour laquelle le Seigneur a poussé Pierre à écrire cette lettre. Remarquez bien, il dit « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses qui, rognant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » On ne peut se dévier de la vérité et ensuite espérer arriver au ciel. Il faut le savoir. L'apôtre dit que ceux qui prennent des chemins détournés, en fait, vont rogner le maître puisque c'est l'enseignement du maître qui nous fait rester attachés au maître, conséquent avec le maître. Mais, dès qu'on se détache de la vérité du maître, on rogne le maître et automatiquement, on va goûter la ruine, le moment venu. car toute déviation de la vérité emmène à la corruption. L'apôtre Pierre, donc, a écrit cette lettre pour mettre en garde les chrétiens de la même manière qu'il y a eu des faux prophètes dans le passé et qui ont détourné le peuple de Dieu, de la loi de Dieu jusqu'à aller adorer des idoles. Et on a vu le cas avec les 850 faux prophètes de Baal et d'Astarthée au temps du prophète Élie et il était resté le seul prophète de l'Éternel. De même aussi, l'apôtre dit dans son temps, il y allait avoir de faux docteurs, mais aussi dans l'avenir pour nous aujourd'hui. Voilà pourquoi Pierre adresse une litanie d'accusations contre ces docteurs depuis les hérésies de perdition au fait d'aliéner ceux qui ne se méfient pas. Ensuite, en passant par tout un tas d'erreurs diverses, d'après ce que Pierre a écrit, nous voyons qu'il s'agissait en effet de doctrines très dangereuses, ce qui explique sa réaction si vigoureuse. Pierre donc était étranger à l'idée selon laquelle la doctrine n'a pas d'importance. Et aujourd'hui, beaucoup de chrétiens se trouvent devant cette menace disant mettons la doctrine de côté, la doctrine divise, mais unissons-nous autour de la personne de Jésus. Mais en fait, Jésus ne peut se départir de sa doctrine. Donc, il nous dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » On ne peut s'unir qu'autour de la personne de Jésus et de ceux qui sont sortis de la bouche de Jésus. C'est à ce titre-là qu'on peut dire qu'on est chrétien. Car un chrétien, je le rappelle, est une photocopie conforme de Jésus-Christ certifié céleste. Si je ne suis pas une reproduction de Jésus, le Père ne peut m'agréer car le Saint-Esprit est chargé de me conduire dans toute la vérité pour m'emmener à l'image de Jésus. Et il est bien dit dans l'Apocalypse, eh bien, l'Église de Jésus garde les commandements de Dieu et retient le témoignage de Jésus. S'il n'y a pas ces deux éléments, on ne peut être chrétien. On ne peut prétendre débarquer au ciel en étant non conforme au ciel car le chrétien dit dans sa prière à Dieu que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, jamais presque comme au ciel. Donc, l'unité, c'est autour de ce qui est comme au ciel puisqu'on va vivre au ciel. Exerçons-nous en disciple de Jésus à mettre nos pieds dans ses pas à marcher comme il a marché pour arriver où il est arrivé. Prions le Seigneur dans ce sens. Oui, notre Dieu Père, aujourd'hui, la menace de faux docteurs est bien présente de l'intérieur de l'Église comme de l'extérieur de l'Église et tu nous invites à être vigilants et de rester collés à ce qui est écrit tout comme Jésus face au diable et rester conséquent à ta doctrine et il a vaincu. Aujourd'hui, c'est notre tour de vivre mais nous avons l'épée de l'Esprit qui est ta parole et nous devons garder cette épée en main. Fais de nous des chrétiens conséquents, des chrétiens basés sur la parole comme Jésus l'a dit pour que les tempêtes du diable ne nous emportent pas. Rends-nous fort. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Sous-titrage ST' 501